du conseil de Raffia, je suis à l'administration des entreprises. Je fais partie d'une association de lutte contre le mariage forcé et aussi de la promotion de la jeune fille. Également ambassadrice au niveau de Chesson, qui est une entreprise de transformation et de coutume sur le développement personnel. J'aimerais intervenir sur le droit de la femme. Le droit de la femme est un droit réel revendiqué pour les femmes dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Aujourd'hui est une journée de rassemblement et une occasion de faire un bilan sur la situation de la femme dans le monde. Nous dirons que malgré la lutte menée par ces dernières, le droit de la femme dans de nombreuses sociétés n'est qu'une illusion. Alors, une fois de plus, nous rappelons que la femme a le droit sur de nombreuses choses afin de parvenir à une société plus égalitaire, notamment le droit à l'éducation. Si vous le remarquez bien, les filles font partie des meilleurs élèves de leur classe. Alors, pourquoi ne pas leur donner l'occasion de montrer leur potentialité? Il y a aussi le droit de travailler avant de leur permettre d'avoir une vie épanouissante et une autonomie financière. Le droit à un salaire juste et à l'égalité salariale. Et aussi le droit à la non-violence. Le droit, il est très important d'apporter aux femmes leurs droits car cela permettra de lutter contre la pauvreté dans une société. Une société ne peut en aucun cas prospérer si la femme n'a pas ses droits. Comme on le dit, les hommes sont comme tout le monde, la femme n'est comme personne. Appeler l'œil, le sexe inférieur est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, la femme est l'avenir de demain. La femme est l'avenir de demain. Là où beaucoup d'hommes ont échoué, une femme peut réussir.